Salut les gars, bon les meufs aussi parce qu'à chaque fois on dit, je dis que les mecs, donc salut les meufs. Alors on est aux wheels, alors la grande question de l'humanité, est-ce que c'est un p**** de rassemblement de bobos ou est-ce qu'il y a quand même des gars qui font de la bécane ? Est-ce qu'il y a que de la meuf qui va faire de la photo statique en poussant la moto 100 mètres sur la plage sans la démarrer ? Ou est-ce qu'il y a du pilote ? Les pilotes on verra parce qu'on va aller un peu les voir pendant les preuves. On va aller leur demander d'où ils viennent, ça, parce qu'il y a quand même une paire de pointures. Alors il paraît qu'il y a Carriar, qu'il y a des Bruno Guillard, des anciens pilotes et tout, donc ça c'est vraiment cool. Et après c'est quoi le wheels ? C'est pas mal d'épreuves durant la semaine, bon il y a le truc là à Biarritz, là où tu te trimbales dans les tentes, tu t'emmerdes un peu. Et sinon il y a quand même des bonnes épreuves, il y a la Punk's Peak, c'est une course en montée sur la route. Là il y a des mecs qui viennent avec des trucs, ils passent les vitesses à la main, ils laissent tomber. Après il y a une course, je ne sais plus le nom des courses mais on s'en branle. Il y a une course dans le sable, c'est un peu la même course que la Punk's Peak mais bon c'est dans le sable avec des vieilles brelles mais laisse tomber, elles ont pas d'âge les trucs. Il y a le L Rollo, L Rollo c'est du flat track, ça c'est beau à voir parce que pareil il y a des vieilles, il y a des récentes, il y a machin mais les mecs ils glissent bien. Et du coup ce qui nous intéresse nous forcément c'est le Wilson Wave Vintage Rally, alors bon ils disent rallye, il n'y a pas de rallye là-dedans. Il y a un peu de motocross, un peu d'enduro, beaucoup de sable et ça se passe au Bud Racing Training Camp, donc c'est cool parce qu'ils préparent tout nickel les mecs, ils savent organiser des courses un petit peu. Ensuite on va se trimballer voir les gars, leur demander ce qu'ils font là, d'où ils viennent et puis surtout ça va rouler, donc à tout à l'heure. Ok les gars, on est avec Bruno Guyard là, c'est un top pilote supercross et motocross des années 80, début des années 90. Bruno, qu'est-ce que tu nous as ramené comme bécane ? Là je suis avec un 2NICR de 96, une Honda, la machine la plus aboutie à l'époque, c'était vraiment la moto qu'il fallait avoir pour gagner. C'est le dernier cadrassier, c'est ça ? C'est ça, c'est le dernier cadrassier, c'est le truc qui a été travaillé 20 ans d'affilée. Qui était vraiment aboutie et vraiment c'est la moto qu'il faut avoir en vintage actuellement pour être devant. Dernière petite question, Gilson plus 125 XLS, ça t'inspire quoi ? C'est respect parce que rouler avec cette machine, déjà qui n'est pas une machine faite pour, c'était une moto pour aller chercher le pain et arriver à faire ce que tu fais avec, vraiment franchement chapeau. Bon, ça dit quoi ? Ça dit qu'on va y aller, on aurait dû avoir le briefing, mais bon, zob. Et je me chie un peu parce qu'il y a quelques sauts où je n'aurai pas forcément l'élan. Et putain, je ne sais pas du tout, ça va être appel à scie, né dans le garde-boue en l'air pour essayer de passer, mais je crois que j'ai quand même atterrir à la moitié des sauts. Donc on verra bien et on verra bien. De toute façon, il y a un truc qu'il faut retenir. Au pire, dans la vie, tu meurs. Il faut voir si la Cougar, elle est chaude. Je lui tasse un peu le carter dans l'image. Elle mouille un peu. Et elle commence à être attempée. C'est parti. On est avec Dimitri Coz, on est avec la méga star du Wheels and Waves. Le gars, il ne peut pas faire deux mètres sans te faire arrêter. Première question, tu viens de quelle discipline, toi, pour venir ici en moto aux wheels ? Moi, à la base, je viens quand même du vélo. Sinon, c'est vrai que ma spécialité, c'est plutôt le flat track. Si je suis venu au Wheels and Waves à la base, ce n'était même pas pour ça. Parce que la première année, il n'y avait même pas de course, la deuxième année non plus. C'est vraiment le fait de pouvoir tous se retrouver dans une ville qui est quand même assez sympa. De se balader en ville en moto, de retrouver des mecs que tu peux rencontrer sur les réseaux sociaux. Surtout à l'époque, quand Wheels and Waves a commencé en 2012, les réseaux sociaux, c'était le début. Donc, en fait, tu connectes avec des gens de droite, de gauche, d'Angleterre, d'Allemagne, des US. Ils se sont retrouvés ici. Et donc, il y a eu une émulation particulière. Et de là, en fait, ça a explosé. Et après, il y a eu le racing. Donc, oui, c'est vrai, au début, moi, toutes les années, d'habitude, je ne faisais que le flat track. Et l'année dernière, j'ai fait l'enduro. Ah, c'était l'année dernière, le premier. C'est d'ailleurs, c'est toi qui m'as dit de venir. Non, je savais que tu allais t'amuser, quoi. Et en fumée du monde. Donc, j'ai kiffé le format de l'enduro parce que ce n'est vraiment pas prise de tête. Il n'y a pas un vrai esprit de compétition. Je sais que toi, tu es un vrai compétiteur, mais moi, je suis un amateur plus-moins, tu vois. Plutôt amateur plus-plus en flat et puis moins-moins en moto de cross et tout. C'est un truc dont j'ai rêvé depuis le gamin. Mais celle-là, je l'ai achetée il y a deux ans et demi. C'est ma vraie première moto de cross, quoi. Donc, voilà, je m'amuse avec un petit oignon de 83, donc c'est une 125 qui est réalisable de 83, qui est d'origine. Il y a un mec, à chaque fois que je l'ai au téléphone, un mec qui s'appelle Greg, qui me dit « fais les suspensions, fais la fourche, fais les suspensions ». Je ne l'ai toujours pas fait. Je vais m'en occuper. Promis, l'année prochaine, j'aurai fait au moins l'amortoir. Je lui donne énormément d'amour. Tu sais, c'est ça le secret, hein ? Oui, elle te le rend. Elle me le range, la carré, je lui parle, je fais attention, je m'excuse quand je tombe, tu vois. Donc, voilà, c'est la base. Super. Dernière question, Dim. J'ai un peu de mal à la poser, celle-là, mais bon, c'est le caméraman qui me force. Gilson plus 125 XLS, ça t'inspire quoi ? Un mec qui se traîne sur la piste, quoi. Ça m'inspire que je pense qu'en poussant ton délire, tu es une source d'inspiration pour beaucoup de monde. Et je le vois, en fait, pour beaucoup de jeunes. Il y a plein de kids. Moi, j'ai des potes de mon gamin, des potes de mon fils qui ont 18 ans et qui font du vélo. Et en fait, naturellement, ils arrivent à la moto par ton délire, par Small CC Savage. Et parce qu'en fait, ce qui ressemble le plus quelque part à mountain bike, c'est la XLS. Tu vois, moi, je suis venu rouler avec toi une fois. J'ai eu l'impression de me remettre au mountain bike quand on était dans les single track et c'est mythique. Donc, ce que je trouve mortel, c'est ce côté ultra démocratique, cette approche ultra démocratique de la moto. Pas besoin d'avoir un truc bâtard. D'apprendre avec moins de puissance, parce qu'en vrai, c'est le vrai apprentissage qui se fait là-dedans. Et tu apprends plus vite. Bah voilà, écoute, toi, tu t'y amènes ton style de rider de BMX. Et ce goût de la gestuelle qui forcément m'en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gars, il y a les influenceurs comme Brussy. C'est pas un influenceur Brussy, c'est un vrai, lui, tu sais. Il y a des gars, tu sais, il te gratte le t-shirt, le machin. Lui, il te dit rien. Et le gars, il se commande, il s'achète carrément la tenue, tu vois. Alors que c'est une star internationale. Je crois même que t'étais dans les premiers, ouais. Donc, voilà, mon petit. Yes. Je suis tal. Je me suis battu pour l'avoir. Je l'ai vu, j'étais trop, putain, faut que je me dépêche. Avant qu'il n'y en ait plus, tu sais. Ouais, celui-là, celui-là, du coup, bah, on te l'a personnalisé. Ah, merci, c'est top. Crac, crac, les deux. Eh ouais, toi, t'as la première série. J'ai la première série, celle-là avec le pattern meuf bonne. D'ailleurs, j'ai resserré à mort le futal, tu vois. Avant, il était plus large que ça. Là, il est robe meuf bonne. Du coup, ça va passer pour mes... Pour mes... Ah ouais, bah, je sais pas. Parce que lui, tu sais, il appelait de la F3 à l'époque où c'était des vraies voitures. Pas d'assistance, tout le merdier. Ah là. Bon, les gars, on est avec Germain Vincenot, Germinator, le champion de super mot, un des... Excuse-moi, parce que ça, c'est mon taf. Alors, toi, tu fais ce que tu veux, tu vas rouler, mais ça, c'est bon. Moi, je fais des interviews. Salut, Germain. Hello. Alors, j'ai deux, trois questions à te poser. La première chose, c'est que tu viens de quelle discipline à l'origine ? À l'origine, moi, je fais du super motard pour la marque Honda. T'as fait du cross avant, tout gamin ou quoi ? Oui, je viens du cross comme beaucoup de pilotes de ma génération. On a fait nos armes dans le cross et après, la vie et le... le parcours sportif m'ont amené au super motard désormais depuis quelques années, ouais. Là, aujourd'hui, enfin, pendant le wheels, tu roules avec quoi comme becam ? Alors, pendant le wheels, je roule de préférence avec une Honda pour rester dans le cadre. Ah oui, puis j'avais, oui. Voilà, mais on est sur... Donc, une moto vintage, c'est une 250 CR de mon année de naissance, qui est d'autant plus symbolique qu'elle a été multiple titrée par Jean-Michel Bell, c'est-à-dire de 1991. J'ai une dernière question. Greg Gilson et Smallsici, ça t'inspire quoi ? Ça m'inspire le voyage, le côté fougue, délire, sorti de nulle part, c'est un truc décalé. C'est quelqu'un qui, pour nous, voilà, en plus, moi, avec mon esprit de moto ancienne, c'est une référence, donc ouais, c'est hyper sympa de voir ce qu'il fait et qu'il soit avec nous à chaque fois, c'est sur des moments comme ça qu'on peut le croiser et partager, donc ouais, c'est top. Alors là, on va couper la parole du monsieur, parce qu'il y a champion du monde, double champion du monde, Fred Bollet. Bonjour, pardon, non, non, t'en vas pas, reviens là, reviens là, reviens là. Salut Fred. Bonjour. J'ai entendu dire que, parce que bon, tu viens de quelle discipline à la base, on va quand même le dire, motocross, mais bon là, mais tu voudrais pas revenir faire un truc genre un peu plus plat ? Oui, oui, mais oui. Je vois la question arriver. Ouais, ouais, mais je suis là, je suis là déjà pour découvrir, parce que, une, depuis le temps qu'à le Will & Waves, je suis jamais venu. Deuxièmement, la région, elle a l'air assez sympa. On est au bord de l'océan, Osgore, bon, tout va bien. Et puis, il y a une discipline ou deux qui m'intéresse, donc oui, oui, on va aller voir, d'ailleurs, je crois que c'est demain, me semble-t-il. Il y a le flat demain. Il y a le flat demain, ouais. Une autre petite question. Il y a un gars qu'on connaît en commun, qui s'appelle Greg Gilson. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce type ? Je dois le dire vraiment, ce que ça m'inspire. Je sais pas si il faut pas lui poser la question. Il entend pas, en plus, tu peux y aller, tu peux balancer. Mais même s'il entendait, je pourrais balancer. Il est fou, ce type, ce type est fou. Mais en fait, ça fait partie des catégories de gens que si on t'explique, que tu ne le vois pas, tu dis, le mec qui est en train de m'expliquer ça, c'est un menteur. Quand tu vois ce qu'il est capable de faire, il fait partie de cette catégorie hors normes. Il rentre pas dans des cases, Greg. De toute manière, il a une tête de fou, déjà, quand on le voit. Il fait des événements, en tout cas, il a eu fait chez lui... Les butages. Ouais, il faut pas... On peut rien dire. Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. J'ai jamais vu autant de fous au mètre carré. Mais c'était des fous organisés, en plus. C'est ça qui est intéressant. Il pense bien aux conneries à l'avance, tu vois. Et on organise la connerie la plus folle. C'est ça. Il y avait, je crois, un concert dans sa maison. Ils avaient 5 ou 6 kilos de son. Dans la maison, il n'y a pas de meubles. Il y a un lit. Le départ de la spéciale, il était sur le toit de la maison. Et l'arrivée dans la chambre. Au travers du mur. Et d'ailleurs, il y en a un qui a... C'est ça. Parce qu'il y avait une trace dans le mur. J'ai dit, c'est quoi ? Il me dit, c'est un pote, il a raté le freinage. Il a fait un trou dans le placo. Mais on répara. Il m'a dit, c'est pas grave. Mais c'est ça aussi qui est bon. C'est qu'il arrive à avoir ce décalage qui est que rien n'est un problème. Oui, c'est ça. On est d'accord. Bon, merci pour ton temps, en tout cas. Enchanté. Et puis, peut-être à demain au flat ? Oui, mais sûrement même. J'espère. Ok, merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Bravo, les gars. Bravo. Regarde, moi ça. Ça va, là. Oh, putain. Ouais, là, là. C'est en jouant, là. C'est le couragement qu'il y en a un qui est resté. Ça t'a sauvé. Ça a dû te faire tout mou d'un coup. C'est comme ça que t'en as pertinent. Ah, ouais. Wheels and Waves, fini. C'était un peu hardos. Il faisait super chaud. Il n'y a plus vraiment toute la semaine. Du coup, c'était vachement dur le sable. Putain. La moto, elle a pas mal cliqueté. J'ai cru que j'avais cassé le moteur. Après, le cross, c'était cool. Quand même. Même si, bon, il y avait des bosses un peu longues. En sortie du virage. C'était un peu dur avec la XLS. Mais bon, je plaisse quand même. Puis, c'est surtout revoir tout le monde. C'est ça qui est cool. Parce que je suis tout le temps au Maroc à faire les stages. Et du coup, là, t'es avec Dimitri, Cédric, Germain. Il y avait même Broussy Boy que vous avez pu voir. Donc ça, c'est cool d'être avec eux. Je ne vais pas dire rouler avec eux. Parce que là, franchement, cette année, on a eu le temps de rien. On n'a pas trop pu rouler avec les autres. C'est quand même cool de voir aussi autant de belles bécanes que tu voyais en VHS dans les années 90. Et que tellement tu l'as poncée avant l'école, elle ne marchait plus, la truc. Tu les revois toutes, les mecs. Même Garcia de Kliquer, il fait beaucoup de motos de ces années-là. Et tout à l'heure, il est venu me voir, il me fait la vache, le nombre de bécanes. Il hallucinait. Il hallucinait de voir autant de bécanes. Pourtant, il en fait. Il dit, je ne sais même pas d'où elles sortent, ces motos. Et il est à Walp, l'autre à côté. Donc, oui, c'est un sacré truc avec vraiment beaucoup de bécanes comme ça. Et ça fait plaisir de les voir encore tourner. Étonnamment, ce n'est pas parce que j'adore Honda, mais beaucoup de Honda quand même. Parce que quand tu discutes avec les mecs, c'est vrai qu'ils disent, en gros, c'est les seuls qui restent vraiment et que tu peux rouler avec, pas que des motos de salon. Et oui, il est Honda, tu peux encore les poncer 30 ans plus tard. Aucun problème. Donc, voilà, on va finir là-dessus. Désolé, je n'ai pas une super énergie. Je suis dépassé. Et on se voit pour la prochaine. Sûrement un trip ou un trip dans le genre. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501